Je suis Thomas Huguin, je suis directeur du département des opérations et du développement et nous accompagnons les entreprises sur les sujets de l'emploi. L'AFT est un outil de branche, un organisme professionnel constitué de délégations régionales. Nous avons 20 plantations sur les territoires réparties sur les 12 régions métropolitaines qui accompagnent les entreprises sur ces sujets sociétaux, de la diversité, de l'inclusion, de la mixité. Le projet Ambassadeur de l'Emploi est un projet qui vise à accompagner les entreprises sur le développement de leur marque employeur. Trois niveaux, à la fois l'intégration, le recrutement des salariés, l'intégration et la fidélisation. L'idée c'est de faire grandir ces entreprises en non seulement attirant le maximum de public dans leur métier, les rendre lisibles et visibles sur leur territoire, mais aussi derrière les conserver bien évidemment en bonne santé et qu'ils fassent le plus long chemin ou en tout cas un grand bout de route avec nous. Sur la partie projet éthique, c'est en gros depuis de longues années et puis bien évidemment mon retour du projet RSE, c'est tout le programme en gros de formation ou d'appui aux collègues. Ça permettrait même peut-être de dupliquer certains projets qui sont portés par une région. Là on arrive au lancement d'éthique et donc ensuite à la mise en main et puis à la culturation des équipes aux produits. Le projet éthique, engagement, transparence, impact, qualité, vise à accompagner les entreprises pour développer leur démarche RSE. Elle est dotée de fiches outils de façon à leur permettre de grandir sur ces sujets qui intéressent notamment les plus jeunes. Le transport, ce n'est pas uniquement des camions sur la route, mais c'est les entreprises qui s'engagent aussi au bien-être de leurs salariés, mais aussi au bien-être de la planète. Nous organisons sur le terrain différentes manifestations pour présenter la diversité des métiers et recruter un maximum de profils, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient reconnus travailleurs handicapés, bref, montrer la diversité du secteur et les différentes possibilités d'emploi. L'AFT met à disposition ces outils sans contrepartie financière, soit sur un format numérique lors de webinaires, soit lors de visites sur le terrain avec nos différentes délégations régionales. Nous avons cet après-midi un rendez-vous dans l'entreprise TEF sur lequel nous avons travaillé sur les sujets de l'inclusion et du développement de la RSE. Je vais prendre quelques photos et ça nous permettra de faire des scénarios ensuite en réalité augmentés. Oui, on peut leur demander cet après-midi. On a listé 170 actions qui sont susceptibles d'avoir un impact sur votre démarche RSE. Alors là, en termes de valorisation de la partie sociale de la démarche RSE, il y a plein de petites entreprises qui font des choses très très bien, mais ils ignorent qu'ils peuvent le mettre en avant. C'est un moyen de faire grandir ceux qui n'ont pas démarré sur les démarches RSE et puis aussi de challenger ceux qui sont déjà engagés. On a pu échanger dans une logique à la fois de recueil des besoins et en même temps ce que l'on pourrait participer à co-construire avec l'AFT. Donc un échange très riche, passionnant dans une logique de partenariat. Donc merci beaucoup. Pour les entreprises intéressées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.aft-dev.com ou contactez la délégation régionale la plus proche de chez vous.